C'est une famille comorienne, ça se passe à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marthe. C'est tout simplement une famille au cœur du Ramadan. Alors là, vous êtes en pleine préparation, je vois. Oui, on est en train de préparer pour le futur. Il y a différents plats ici. Ça, c'est une forme de gâte comorienne qu'on appelle des couskoumas. Couskoumas ? Oui. D'accord, c'est fabriqué avec de la farine de blé, non ? Oui, c'est à base de farine de blé. Parce que je me suis un petit peu renseignée au niveau des spécialités pour les comores. Je sais qu'on utilise beaucoup dans la cuisine la farine de blé, contrairement à d'autres plats africains. C'est bien ça ? Oui. Et pour quelles raisons ? C'est une culture où on est grandi et on a trouvé que c'était toujours ça qui était préparé. Oui. Et surtout pendant le mois de Ramadan. Oui, on mange beaucoup plus ça qu'une autre chose. Et qu'est-ce que je vois là ? Ça, c'est de la viande. Nous allons le faire dans le barbecue. D'accord. Oui. Bon, on est gâtés ce soir. Oui. On est vraiment gâtés. Et à côté, c'est du pain. Oui, ça c'est aussi des pains comoriens. On fabrique avec de la farine de blé aussi. Oui, oui. Et du lait de coco. Du lait de coco, comme quoi, le lait de coco, on le retrouve un petit peu partout. Oui, on met de lait de coco sur ces pains comoriens. On met aussi, c'est un peu salé. Ce n'est pas du tout sucré. Les deux ne sont pas sucrés. Et puis, voilà, et quelques oeufs. C'est très simple à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est juste de la farine de blé, de la lévure boulangère, du lait de coco et des oeufs. Alors, je sais qu'au Comore, dans les plats, ils sont très, très souvent accompagnés de riz. Est-ce que pendant la période du Ramadan, le riz, on le consomme aussi souvent ? Non. On peut passer tout un mois de Ramadan sans manger du riz. Il y en a qui mangent du riz, mais juste pas le temps du futur, du f'tard, mais plutôt dans le soir. C'est juste avant l'aube. Oui. Comme c'est Suna de manger à cette heure-là, donc on en profite pour manger un peu de riz. Sinon, le riz n'est pas tellement consommé pendant le mois de Ramadan. Et il y a aussi ça, les samboussas. Les samboussas qu'on retrouve également dans d'autres cultures ? Oui, chez les Indiens, par exemple. Oui, c'est des samboussas. C'est des pâtes très, très fines avec de la viande à l'intérieur ou du poulet ou du poisson. Que vous avez confectionné vous-même ? Oui, on a confectionné ça. Au Comore, on fait même la pâte à la maison. Les pâtes qu'on utilise au Comore, c'est fait maison. Mais ici en France, on pourrait trouver les pâtes facilement dans les magasins, dans les supermarchés. Donc on les achète là-bas pour venir confectionner. Et nous, à la maison, on prépare juste la viande, le poisson ou le poulet pour confectionner ces samboussas. Merci. Merci de vous. Toujours le même plateau avec d'autres invités. Dernière ligne droite pour fêter cette fête de l'Aïd. Vous souhaitez une bonne fête de l'Aïd, bien évidemment, sur ce plateau. Cécilia Rançon, toujours à mes côtés. Cécilia, on va revenir sur ce bon comportement avec l'association Le Bon Comportement. Mohamed Chanfiou, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de cette association. Et avec vous, présente sur ce plateau, bonsoir. Alors je vais essayer de ne pas écorcher votre prénom. Douanou Abdoul Khayoum. C'est bien ça ? Bienvenue. Donc vous avez 25 ans et vous êtes étudiante en génie urbain. Cécilia, peut-être une présentation, quelques mots sur cette rencontre. Une belle rencontre. Je vous dis ça parce que je vois encore les plats là devant moi. C'est des plats comoriens qui m'ont interpellée puisque je me suis fait plaisir. Vous le savez autant que moi. Les brochettes m'ont beaucoup plu. Et puis non, ce que je voudrais surtout dire, c'est l'accueil de cette famille. Les oncles, les tantes, les nièces, nous étions réussis tous autour de cette même table. Très, très bien garni. Je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'en garde un très, très bon souvenir. Et puis j'ai pu découvrir des spécialités culinaires, bien sûr, que je ne connaissais pas. Puisque entre nous, maintenant, on peut le dire, si on fait le bilan de ces iftars, le but de ces émissions, bien sûr, c'est de découvrir ces personnes à travers l'iftar. Mais c'est aussi de déguster des mets, des mets que je ne connaissais pas. Et la mission a été accomplie. Alors, merci à tous les deux. Mohamed Chanfiou, peut-être d'abord quelques mots. Alors, le nom définit peut-être l'association par lui-même, Le Bon Comportement. Oui, l'association Le Bon Comportement a vu le jour il y a trois ans maintenant par rapport à la situation que nous vivons en France, les problèmes d'intégration, les problèmes de convivialité. Et nous avons décidé d'abord, entre Comoriens et maintenant, ça élargit à d'autres communautés, de créer une association qui va favoriser la mixité, qui va favoriser l'intégration de toutes les communautés au sein de la communauté française. Et là, nous avons de très grands projets. Ce qu'au départ, on a voulu créer une maison de Comores pour présenter les Comores aux autres communautés qui vivent en France et dans le monde. Maintenant, d'après les dernières études qui ont été menées par nos architectes, on va construire beaucoup plus une maison du monde où les Comores vont se retrouver parmi tant d'autres. On compte que cette maison verra le jour d'ici cinq ans dans le département de Saint-Saint-Denis. Donc, il y aura à peu près 5 000 m2 sur plusieurs niveaux avec des salles où on pourra organiser des fêtes, on pourra organiser des cours, on pourra organiser des conférences, tout ça pour montrer la culture, la richesse de la culture au sein de la communauté française. La culture, la richesse comorienne dont on ne parle pas beaucoup, quelque part c'est une culture discrète. Je voudrais, vous allez peut-être réagir là-dessus, Douane, vous êtes étudiante, vous êtes arrivée il y a trois ans en France. Comment vous avez été accueillie dans ce pays d'un point de vue général par rapport à votre culture par exemple ? Au début, quand je suis arrivée en France, c'était d'abord sur l'île de la Renaud où je ne connaissais personne là-bas. Je suis venue comme quelqu'un qui venait dans une aventure pour mes études universitaires. Ensuite, je suis venue à l'île de la Renaud, c'est un département d'outre-mer mais qui est aussi juste à côté des Comandes, qui se trouve dans l'océan Indien, comme les Comandes. Je ne connaissais pas de monde, mais quand je suis arrivée, j'ai commencé à découvrir facilement ce monde que je ne connaissais pas parce qu'il y a pas mal de maoris dans cette île et des Comoriens aussi. Je n'ai pas eu tellement du mal à m'intégrer. J'étais dans une faculté où j'étais la deuxième Comorienne à venir cette année-là dans cette fac. On a trouvé que c'est dans une région très isolée, très loin de la capitale, Saint-Denis. Quand je suis arrivée, on a trouvé qu'il y avait une association d'étudiants Comoriens. Il y avait beaucoup plus d'associations Comoriennes, mais c'était au nord de l'île et pourtant, on se trouvait au sud. On a commencé tout d'abord avec mon collègue à ouvrir une antenne au sud des étudiants Comoriens pour dire que c'était la même association, sauf qu'il n'était pas connu au sud. On a ouvert cette antenne au sud pour faciliter aussi l'arrivée des prochains Comoriens qui vont venir dans cette faculté. À partir de là, c'était très bien intégré avec toutes les associations qui étaient au sud pour faciliter notre intégration au centre de la communauté comorienne. À part ça, la communauté française, c'était pas tellement difficile à intégrer. En tout cas, vous souhaitez devenir ingénieur dans l'aménagement. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Et pour construire des routes aux Comornes. Effectivement. Je trouve que c'est une belle preuve d'amour pour cette île. Avant peut-être de nous séparer, comment s'est passé ce mois de Ramadan et quel message vous avez envie de faire passer ? Bon, cette année, heureusement, le temps était clément, donc il n'a pas fait très chaud. Malgré le fait qu'en Europe, on jeûne longtemps, puisqu'on met plus de 16 heures de jeûne, contrairement à l'océan Indien où ils sont à 12 heures, on a pu quand même avoir des facilités, facilités puisqu'il n'y a pas eu trop de contraintes, trop de contraintes dans la vie quotidienne. On a pu avoir tous les ingrédients pour préparer nos fêtes le soir. Donc, les fêtes le soir ont été, comme vous l'avez très bien dit, bien garnies. Non, ça s'est très bien passé, contrairement à l'autre année où on faisait tellement faux. Et puis, il y a aussi une chose qu'on a besoin de faire remarquer, c'est que les patrons français ont commencé à intégrer dans leur culture du travail la notion du ramadan. Donc, à intégrer cette... C'est une culture qui se... Qui se développe dans les entreprises. Dans les entreprises. Il y a une autre écoute, en tout cas, d'année en année. Peut-être un message de paix, un message d'amour pour conclure, pour terminer. Eh oui, j'espère, j'espère que partout, notamment dans le monde musulman, que ce soit au Moyen-Orient, où beaucoup n'ont pas pu faire le ramadan comme on l'a été, dans la paix, mais ils l'ont fait sous les bombes. Nombreux ceux qui, aussi, causent de ces catastrophes. Ne disons pas que l'île de Mayotte a connu, à la fin du ramadan, pas mal de séismes, et que ça continue. Les scientifiques n'arrivent même pas à expliquer ça jusqu'à présent. Donc, cela a un peu bouleversé. Donc, j'espère que Dieu nous apportera encore plus de chances dans les années à venir, dans les temps à venir, pour qu'il y ait un monde beaucoup plus compréhensible, un monde de paix pour tous. Merci infiniment. Un mot, un seul mot, vous qui êtes étudiante, un seul mot, pas deux, pour définir cette période de ramadan et de fête de l'Aïd. La familiarité. La familiarité, c'est encore l'union qui est au cœur de cette fête de l'Aïd et de ce mois de ramadan. Merci à tous les deux d'être restés aussi tard avec nous. On se fait une petite pause et on se retrouve pour le tirage au sort et on conclut l'émission ensemble.